Les besoins et les attentes de nos collectivités Une immersion au plus proche des Guinéens Située dans la sous-préfecture de Balandoguba, Thomas Kienkoura est une localité de la préfecture de Mandianan qui depuis l'indépendance n'a bénéficié d'aucune infrastructure sociale de base de l'Etat. Il n'y a aucune réalisation du gouvernement ici à Tignacoura. Tout ce que vous voyez sont nos propres réalisations. Une zone agro-pastorale et minière, les recettes collectées grâce à l'exploitation artisanale de l'or ont permis aux populations de la localité de réaliser quelques infrastructures parmi lesquelles une école primaire qui manque d'enseignants et un collège en cours de réalisation. On a même le plan actuellement pour le collège. Nous voulons faire cette réalisation. Mais en tout cas, le fonds monétaire est un peu à minimum. On a d'autres réalisations et d'une cité des fonctionnaires. J'ai deux classes multigrades. Moi, je prends la première année, le CP1 et le CP2. CP1, 64 et le CP2, 27. Et il y a aussi le CP1 et le CP2 qui sont multigradés. Bon, vraiment, c'est une difficulté que j'ai. Et si l'État fait face à ça, vraiment, ça me rend beaucoup plaisir. Avec une population de plus de 15 000 habitants, Dioma Kinyekoa fait face à un manque d'eau potable. Les fourrages du village ne couvrent plus le besoin des femmes. Nous sommes en manque total d'eau. Il n'y a pas de forage. Nous achetons un bidon d'eau à 1 000 francs. Que ce soit laitiage ou livenage. A travers des initiatives de collecte de fonds, les jeunes de Dioma Kinyekoa ont pu construire sur fond propre une maison de jeunes modernes qui, jusque-là, n'est pas équipée. Ces bâtiments, ce sont les jeunes du village qui l'ont construit, sans aucune aide extérieure. Mais il n'est pas encore équipé et il n'y a également pas d'électricité. C'est cela notre grande préoccupation actuellement. Le seul poste de santé construit également par la communauté manque de personnel soignant et de médicaments. Une situation préoccupante pour les femmes enceintes. L'effort de la matronne ne suffit pas. Les difficultés que nous rencontrons, c'est le problème de personnel et de matériel de travail. Les femmes enceintes viennent pour le traitement, mais nous n'avions pas les médicaments. Les difficultés que nous avons ici, c'est concernant les femmes enceintes. Les femmes enceintes, eux, ils suivent leur carnet normal, mais pendant l'accouchement, ils accouchent à elles. Pire, le réseau routier est totalement défectué, ce qui impacte les échanges commerciaux entre Kinyakura et les villages voisins. Les routes entre Kinyakura-Kankan et Kinyakura-Mendiana sont vraiment défoncées. Parfois, nous avons du mal à transporter nos marchandises. Les chauffeurs ont augmenté le transport à cause de l'état de la route. Quand on embarque les marchandises à Kankan, le véhicule peut faire 3 à 4 jours sur la route. Venir à la rescousse de cette localité serait un grand offre de soulagement pour la communauté qui a déjà posé les premiers pas du développement à travers ses propres moyens. Sous-titrage Société Radio-Canada ...